Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrantes Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établies, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrantes Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Ce soir, je suis ravie d'accueillir une femme exceptionnelle, une femme qui a eu un impact dans le milieu communautaire. J'ai nommé Madame Yasmina Chouakri. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie de l'émission qui est le Zoom Personnalité dans lequel je vais faire défiler des images. Et Yasmina, tu vas nous dire ce que chacune de ces images te rappelle. Donc sans plus tarder, on va avoir la première image. Ouh! C'est le drapeau de mon pays d'origine. D'accord. Donc le drapeau de quel pays? Ben de l'Algérie, évidemment. Pardon. Je t'avais oublié de préciser. J'ai oublié de préciser. Ok. Wow! Tu es algérienne. Oui. Oui. Et l'Algérie, c'est au nord de l'Afrique. Ok. Et c'est un pays qui est bordé à la Tunisie, le Niger, le Mali, beaucoup de pays, etc. Et la Méditerranée, évidemment, la mer Méditerranée. D'accord. Ok. On va passer à la deuxième image. Oui. En effet. Ben ça me rappelle des années de cela où j'ai été candidate pour le Parti québécois. C'était en 2012, si je ne me trompe pas, oui. Ok. Non, en 2014, pardon. C'était en 2014. D'accord. Donc, la politique, ça t'intéresse? Alors, écoute, oui, moi j'ai accepté le défi parce que personne n'a été, avoir été contactée, approchée pour nous. Et, oui, j'étais assez fière de me présenter pour ce parti politique qui, en fait, était aussi, qui n'était pas connu pour avoir votation de personnes immigrantes importantes. Ok. Ben, écoute, c'était l'occasion de dire, ben oui, nous sommes là également, nous sommes également là et on peut être dans n'importe quel parti politique. Être immigrant, on a une étiquette avec un parti politique particulier, on peut se présenter pour n'importe quel parti politique qui, en tout cas, qui nous convient, évidemment. Ok. D'accord. Bon, mais on va en parler davantage tantôt, on va passer à la quatrième image. Ouh! Ça, je pense qu'en 2008, oui, effectivement, j'ai reçu un prix, un prix qui est lors d'un gala qui est organisé par le Why des femmes à chaque année. Et, donc, j'ai eu, j'ai eu un prix en développement social et communautaire. D'accord, ok. Et j'ai eu ce prix-là. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi de recevoir, côté de personnalité québécoise, d'origine en tout cas, qui était là également. Je pense que la première, c'était la présidente des jardins. Puis, ce que je me souviens à peu près, ça commence à faire loin. Ok, wow. En tout cas, tu vas nous en parler tantôt. Là, on va passer à la cinquième… Ce n'est pas une image, mais on te fait écouter quelque chose. C'est que le voile, lorsqu'il est une contrainte, il pose problème. Même s'il avait une signification politique, avec le développement de l'islam politique, si on peut l'appeler comme ça, le voile est devenu aussi à une signification politique. Mais reste aussi, il a été rejeté aussi par beaucoup de femmes, même dans les pays d'origine, par les femmes arabes, certaines femmes arabes et musulmanes, c'est parce qu'il s'est mis à être imposé. C'est devenu une contrainte. Mais à partir du moment où ici, on est dans une société, disons, démocratique, comme vous avez dit tout à l'heure, la question, c'est d'expliquer aussi aux Québécois et aux Québécoises que le voile porté ici, dans un pays démocratique, théoriquement, il n'est pas porté sous l'effet de la contrainte. C'est une expression de liberté. C'est une forme d'expression de liberté. Et ça, on ne peut pas le nier. Moi-même, j'ai interviewé plusieurs femmes voilées. Et je peux vous dire que mes convictions n'étaient pas celles-là avant, mais je suis convaincue qu'au moins, une grande partie de ces femmes portent le voile par conviction, par choix. Alors, qu'est-ce que ça te rappelle ? Ah ben oui, ça me rappelle, mais ça, je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Peut-être que c'était vers 2005-2006. Oui, c'était une émission à laquelle j'avais participé. Et effectivement, il faut dire aussi qu'à l'époque, la question du voile n'était pas aussi cruciale qu'elle a été ces dernières années. Parce qu'à l'époque, il y avait encore, disons, peu de femmes qui le revendiquaient comme il l'est aujourd'hui, de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans les années que j'avais, que j'ai mis la position que j'avais. Ok, d'accord. Mais là, on arrive à la fin du Zoom Personnalité. Donc, on va terminer juste avec une petite question, Yasmina. C'est quoi ta passion dans la vie ? Oh, je n'en ai pas qu'une de passion, j'en ai plusieurs. Habituellement, je ne fais rien sans passion. Donc, tout ce que je touche, tout ce que je fais en général, je le fais avec un élan, par conviction. Sinon, ça ne m'intéresserait pas de le faire, ça ne m'intéresse pas de le faire, de faire des choses qui ne viennent pas me chercher de façon globale. Mais en gros, en gros, de façon générale dans ma vie, je fais des choses, j'essaye de faire des choses qui vont vers des changements positifs. J'essaye de faire en sorte que ça apporte quelque chose à mon entourage, à la société, aux femmes migrantes, parce que je travaille sur cette question depuis pas mal d'années. Ce n'est pas nouveau, donc ça doit faire à peu près 20 ans ici au Québec que je travaille sur la question des femmes migrantes. Donc, c'est ça. Et j'ai toujours la passion. Ah, ok. Voilà. Donc, est-ce que je peux dire que, tu dis que ça fait plus de 20 ans maintenant que tu travailles sur la question des femmes migrantes. Oui. Mais admettons, si on prend, admettons depuis 2019 ou 2018, c'est quoi la passion qui t'anime ces dernières années-là ? C'est quoi qui t'anime ? Écoutez, écoutez, écoute, ce qui m'anime le plus, c'est de faire tomber des barrières, des murs. D'accord. Moi, les cinq dernières années, j'ai beaucoup travaillé à faire en sorte, parce que pendant pas mal d'années, j'étais jusqu'en décembre 2018, j'étais à la TCRI, à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, où ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de, sur la question des femmes, de développer des partenariats entre les organisations de femmes immigrantes et les organisations de femmes québécoises à Tlarge. Aujourd'hui, ça continue encore. Oui, je continue à faire de la défense de droits pour les femmes migrantes, mais en même temps, ce que je souhaite le plus, c'est que toutes les femmes au Québec travaillent de façon solidaire, puisse travailler ensemble, qu'il n'y ait pas des dons et des, on va dire, des accusations, que tout soit basé. On peut faire de la défense de droits en tout respect des personnes qu'on a en face, parce que le parcours, on ne connaît pas les difficultés qu'ont pu vivre certaines personnes, et je pense que ce n'est pas par le rejet des autres qu'on se grandit. Je pense qu'on se grandit quand on explique un problème, puis qu'on essaye de trouver des solutions, mais pas seul, avec tout le monde. Et donc, c'est la meilleure façon de pouvoir travailler en collaboration. Moi, je dirais que ma passion, c'est la collaboration, en tout cas, quelque part. Waouh ! Ah, je t'écoute, là, c'est beau à entendre. On voit la maturité, on voit l'expérience, l'expertise, ça s'entend. Donc, merci pour ce beau partage. On va passer à la deuxième partie de l'émission, qui est le Zoom intégration. Et là, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet, l'intégration des femmes immigrantes ici au Québec. Donc, Yasmina, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es arrivée au Québec ? Depuis combien de temps tu vis au Québec ? Comment ça s'est passé à ton arrivée ? En tout cas, je te laisse parler. OK. Bien, comme je le disais, je suis arrivée il y a 26 ans au Québec. Je n'ai pas vu le temps passer. Waouh ! C'est la chose la plus importante que je voudrais dire. Je sais que je copie une chanson, mais c'est très vrai. Je n'ai pas vu le temps passer. Et ce que je peux dire, c'est que pour moi, j'ai toujours considéré mon immigration, malgré les difficultés du début, comme une chance. C'est une chance, parce que pour moi, ça a été une deuxième vie. Je suis arrivée au Québec. J'avais déjà plus de 40 ans. Plus précisément, j'avais 41 ou 42 ans, pas loin. Et puis, j'en ai 68 aujourd'hui. Alors, je considère que j'ai eu deux vies. J'ai eu la vie que j'ai menée dans mon pays d'origine, puis j'ai eu la vie que j'ai menée ici. Et je peux dire que j'ai un profond attachement pour ces deux pays. Il n'y a pas un attachement plus fort que l'autre, honnêtement. Je me sens très attachée, très, très attachée au Québec. Et comme je dis, malgré des difficultés, les premières années ont été très difficiles. Quand je suis arrivée en 1994, c'était une période où il y avait beaucoup de chômage, pas beaucoup de travail, d'emploi. J'ai fait toutes sortes de petits jobs incroyables. Et puis, j'ai décidé après coup de reprendre des études. Donc, j'avais l'équivalent d'une maîtrise en sciences politiques. J'ai décidé de quasiment, carrément d'aller faire un doctorat. Et évidemment, les années passant, j'ai fini la scolarité de mon doctorat, mais je n'ai pas soutenu ma thèse parce qu'il fallait bien que je travaille. Alors, donc, entre-temps, j'ai pu commencer à travailler. Puis, on va dire que le premier organisme pour lequel j'ai travaillé, c'était un organisme de femmes qui m'a donné cette opportunité. Oui, et donc, ce n'est pas que je n'ai pas eu d'autres jobs après, avant. Mais avant ça, c'était des petits contrats par-ci, par-là. Mais là, c'était la première fois que j'avais un emploi, entre guillemets, à temps plein, permanent. Et donc, et puis ça, je ne l'oublierai jamais parce que ça a été vraiment, pour moi, ça a été le début de toute ma carrière. Et à cause du fait que c'est une organisation de femmes qui m'a donné cette opportunité, c'est grâce, en quelque sorte, à elle que j'ai commencé à travailler sur la question des femmes immigrants. Donc, j'avais été recrutée pour, en fait, je vais citer l'organisme, c'est la table des groupes de femmes de Montréal. Puis, j'avais été recrutée pour faire une recherche sur, justement, sur l'inclusion des femmes immigrantes dans la ville de Montréal. Donc, ça a été très, très, très intéressant pour moi. Et de là, je n'ai jamais arrêté parce qu'après ça, j'ai été à la Fédération des femmes du Québec. J'ai eu d'autres emplois sur plusieurs années. J'ai été aussi au Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité, la citoyenneté de l'UQAM. Donc, la Fédération des femmes du Québec où j'étais responsable du dossier femmes immigrants. Puis, ensuite, ça a été la table de concertation, la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrants. Et, actuellement, je suis au RAFIC, qui est le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec. Alors, voilà un peu mon parcours d'intégration. Quelques années difficiles. Moi, je dirais que sur… en 26 ans, les cinq premières années n'ont pas été faciles. Elles n'ont pas été faciles, les cinq premières années. Mais, je pense que pour moi, comme pour beaucoup de femmes immigrantes, la persévérance, c'est la clé. Oui, c'est vrai. Mais, on va parler tantôt, justement, de ce que tu pourrais conseiller aux femmes immigrantes. Parce que je t'écoutais parler et on sent… Moi, les femmes immigrantes aussi, ça me passionne et t'écouter, c'est comme « waouh ! » On aurait tellement envie de s'asseoir, de prendre des notes sur ce que tu dis, parce que tu maîtrises tellement bien la question et le sujet. Mais, moi, j'ai envie de te demander, Yasmina, quand tu es arrivée au Québec, quelles ont été tes peurs ? Oh ! Beaucoup. J'ai eu beaucoup de peur. Et c'est normal, parce que, moi, je dirais que l'immigration, c'est une mise à nu. On se retrouve… on n'a plus nos repères habituels. Et donc, on se retrouve, en quelque sorte, dans un monde qui est complètement nouveau, avec des repères complètement différents, qui nous sont inconnus. Et donc, quand je dis « on se retrouve à nu », c'est parce qu'il va falloir, il faut, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas le choix, c'est de se dire « bon, il faut que j'aille puiser qui suis-je d'abord ? Quelles sont mes capacités ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ? Quels ont été les défis que j'ai surmontés ? » Je pense que c'est un moment où on va aller puiser en nous-mêmes, se connaître pour pouvoir s'intégrer véritablement à la société où on arrive, où on débarque. D'accord. Mais là, justement, tu parles d'intégration. Et moi, je trouve que tu es vraiment, tu es l'exemple parfait quand on dit intégration de femmes immigrantes. Quel est ton secret ou quel a été ton secret pour justement réussir à t'intégrer de la façon dont tu t'es intégrée ? Parce que quand tu parles un peu de ton expérience, on voit que tu es passée dans… Tu es passée par des organismes, des gros organismes aujourd'hui. Tu sais, tu as eu différentes expériences, des riches expériences. Comment tu as fait, toi qui es arrivée au Québec dans la quarantaine, à pouvoir te faire cette place-là ? C'est quoi ton secret ? Comme je l'ai dit. C'est quoi tes expériences ? En fait, ce que je voudrais dire justement, c'est parce que ta question précédente, c'était quelles ont été les peurs. Les peurs, oui, les peurs, elles sont multiples. D'accord. On a peur parce qu'on ne comprend pas complètement la société où on est. On ne comprend pas le système politique, on ne comprend pas le système scolaire, on ne comprend pas le système, le milieu de travail, comment trouver un travail. En tout cas, c'est multidimensionnel. Les peurs, là, elles sont multiples. Et moi, je dis que la clé de la réussite, c'est de surmonter ces peurs et de commencer par le commencement. Puis le commencement, je dirais, c'est de se connaître soi-même et de se dire, « Ok, je suis là, je viens d'arriver, je dois recommencer beaucoup de choses, je dois comprendre beaucoup de choses, mais avant tout, je dois… d'abord me connaître, c'est fondamental. » Je pense que sinon, on frappe un mur. Parce qu'une fois qu'on a compris ces capacités, on maîtrise les défis qu'on a surmontés dans la vie, c'est-à-dire qu'on a fait une rétrospective, etc. Là, on se dit, « Écoute, j'ai fait beaucoup de choses, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire de nouvelles choses et que je ne surmonte pas de nouvelles difficultés. » Très souvent, ça m'est arrivé d'animer des ateliers avec des femmes immigrantes dans lesquelles je leur disais, dès le départ, vous allez prendre une feuille, vous allez faire deux colonnes. La première colonne, vous allez mettre tout ce que vous avez fait dans votre vie avant d'arriver ici au Québec. Parce que ce que j'entendais dans le discours des femmes immigrantes, c'est « Je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est difficile. » En fait, c'était souvent des choses très négatives, alors qu'en faisant cet exercice, les femmes se rendaient compte de tout ce qu'elles avaient déjà accompli, puis de leur capacité. Puis là, il s'agissait de dire, « Bon, vous voyez, vous avez fait tout ça, vous avez fait des études, vous avez été, je ne sais pas, chef d'équipe de volleyball dans l'école. » Ça, c'est du leadership déjà. Vous avez eu des enfants, vous avez élevé des enfants, vous avez travaillé dans tel domaine, tel domaine, vous avez tel diplôme, vous vous êtes impliqué dans tel domaine, etc. Donc, je leur disais, maintenant, quand vous allez faire votre curriculum vitae, vous n'allez pas oublier de mentionner tous les défis que vous avez surmontés, puis les capacités que vous avez. Ça aussi, ça doit faire partie de votre curriculum vitae. Et je pense que beaucoup de femmes immigrantes n'en revenaient pas de l'exercice, puis elles se rendent des comptes, effectivement, et j'espère qu'elle leur a servi. Mais honnêtement, l'immigration, c'est une aventure. C'est vrai. Pas facile, mais pas insurmontable et enrichissante. Parce que l'enrichissement, c'est de découvrir une autre société. C'est de découvrir… C'est pour ça que je parle de deuxième vie, parce qu'on découvre une nouvelle société dans laquelle on rencontre des nouvelles personnes, on découvre une culture, etc. On découvre une façon d'être, un savoir-être, un savoir-faire qu'on ne connaissait pas forcément, qui n'était pas le même que dans notre pays d'origine. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand on est une femme, c'est que ce pays offre aux femmes la possibilité des droits qu'elles n'ont pas forcément dans le pays d'origine. Et ça, moi, personnellement, je le dis et le redis, la sécurité que je peux ressentir dans ce pays en tant que femme, je ne la ressentais pas dans mon pays d'origine. D'accord. Voilà. Donc, c'est des éléments. Tous ces éléments pris en compte favorisent l'intégration. Waouh ! Mais justement, là, tu parlais de femmes. Et qu'est-ce qui fait que… Pourquoi tu… Est-ce que toi, tu aurais une explication sur la difficulté des femmes immigrantes à s'intégrer ici au Québec, en dehors du contexte de changement de pays, en dehors des difficultés que l'on peut rencontrer ici quand on arrive ? Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse rencontrer des femmes dans la société québécoise ou canadienne qui sont au pays depuis plus de 20 ans ou ça fait 10 ans, mais qui n'arrivent toujours pas à s'intégrer ? Est-ce que toi, avec ton expertise, avec ta grande expérience, est-ce que tu as des pistes de réponse ? En fait, moi, honnêtement, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est très important de se connaître soi-même. Les femmes immigrantes qui arrivent au Québec, elles arrivent avec, on va dire, comme un sac à dos, avec un vécu, avec toute une histoire. Et donc, dans cette histoire, il peut y avoir des éléments qui les empêchent aussi de s'intégrer ici. Alors, moi, je me dis que, de mon expérience, se connaître soi-même, parce que se connaître soi-même, bien se connaître, permet aussi de mieux connaître la société dans laquelle on va évoluer. Si on reste fermé à sa propre connaissance, c'est très difficile aussi de connaître, de comprendre et de connaître la société dans laquelle on va, on souhaite vivre, en tout cas. C'est sûr qu'il y a des obstacles, il y a des obstacles concrets, structurels, qui posent problème aux femmes, par exemple, à certaines femmes, puis ça, ce n'est pas inhérent aux femmes, mais il y a des éléments qui sont inhérents aux femmes. Puis ça, on ne peut pas toujours mettre, accuser la société d'accueil de ne pas pouvoir intégrer les femmes. Moi, de mon expérience, on voit beaucoup de femmes qui ont des obstacles qui sont très personnels à leur intégration. Maintenant, il y a des obstacles aussi structurels qui sont là dans la société, la difficulté, par exemple, à reprendre ses études, à faire reconnaître ses diplômes, à trouver des places en garderie, des garderies à prix abordables. Ça, c'est autant d'éléments qui viennent bloquer les femmes, constituer des obstacles pour l'intégration des femmes. On ne peut pas le nier. Les femmes qui n'arrivent pas à apprendre le français alors qu'elles sont là depuis dix ans au Québec, c'est un problème. C'est un problème, surtout quand, par exemple, elles ont de jeunes enfants ou qu'il y a des éléments dans leur vie personnelle qui les empêchent de suivre les francisations, vivent dans un pays où on ne maîtrise pas la langue ou dans une société où on ne maîtrise pas la langue. Forcément, ça ne va pas aider à l'intégration, loin de là. Donc, moi, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a deux types d'obstacles. Il y a des obstacles structurels qui sont dans la société et qui constituent des obstacles pour les femmes, mais il y a aussi des obstacles inhérents aux femmes que parfois, on n'a pas tendance à penser que ces femmes ont besoin peut-être d'aide au niveau personnel pour d'abord avoir une estime de soi parce que ça, ce n'est pas évident de se connaître soi-même si on a une mauvaise estime de soi, par exemple. Il y a aussi des blocages inhérents aux femmes qui, par exemple, ont subi de la violence dans le pays d'origine, que ce soit de la violence politique, de la violence conjugale, des agressions sexuelles. c'est autant de fardeaux que les femmes portent sur leurs épaules et qui vont retarder leur intégration ou bloquer leur intégration. D'accord. Waouh ! En tout cas, c'est vraiment... C'est beau de t'écouter, Yasmina, c'est profond ce que tu dis. En tout cas, c'est riche de t'écouter et puis j'espère que je te l'ai déjà dit parce qu'on se connaît. J'espère que tu vas penser justement à animer des ateliers pour les femmes immigrantes où tu vas essayer un peu d'encourager les femmes et puis de partager ton expérience, d'être une mentor dans le fond parce que nous, les femmes immigrantes, je dis nous parce qu'on est plus jeunes, on arrive ici au Québec, on essaye de nous faire une place mais c'est sûr que de voir des modèles inspirants comme toi, des personnes qui peuvent nous orienter, des personnes qui peuvent nous conseiller, c'est toujours un plus, c'est enrichissant et moi, en tout cas, je serai la première à m'inscrire à un atelier que tu as, par exemple. Merci à fond, bien. Ah, ok, parfait, c'est bon. Donc, on va pouvoir, je vais pouvoir te, on va passer à une autre question, c'est raconte-nous ton plus, ta plus mauvaise expérience vécue au Québec, ton plus mauvais souvenir lié à ton intégration. Oui, alors, ça c'était dans les premières années de mon installation au Québec, donc, je finis un contrat qui était un contrat de, je ne me rappelle plus, peut-être 5-6 mois et donc, je suis allée pour, à l'époque, on ne faisait pas tout ça en ligne, donc, je suis allée, comment on appelle ça, ce qu'on appelle aujourd'hui, là, pour toucher le chômage, c'était… Service Canada ? Oui, Assurance emploi, mais c'est l'ancien nom, ça ne s'appelait pas comme ça, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait. En tout cas, je suis allée avec mon, je suis allée avec mon relevé d'emploi et à l'époque, donc, j'ai été reçue par une agent, alors, cette agent, elle a regardé mon relevé d'emploi, elle a commencé à ouvrir, elle a ouvert un dossier pour moi, puis elle a commencé à me poser des questions, dans quel domaine j'avais travaillé, quelles études j'avais fait, etc. En tout cas, je pense que tout ça, c'était dans la perspective de peut-être de m'orienter vers un nouvel emploi. D'accord. Et donc, j'ai répondu à toutes ces questions, ça a duré un bon moment, donc je lui ai parlé de toutes mes expériences antérieures de travail, aussi bien en Algérie qu'au Québec, etc., etc., puis ma scolarité, etc., etc., voilà. Et à un moment donné, elle me pose la question suivante, mais elle me dit, mais Madame Chouakri, combien d'années d'expériences de travail en tout avez-vous ? Alors là, j'essaye de calculer très vite dans ma tête entre l'Algérie et le Québec et je lui dis, ben, environ 18 ans. Alors elle me dit, donc 18 années d'expériences de travail. Alors là, elle me dit, mais vous êtes au Québec depuis quand ? Ah ben là, ça, je me souviens maintenant. Je lui dis, ben, je suis au Québec depuis deux ans. Ok. Alors là, elle me regarde, elle me dit, ah bon, ben, on va mettre deux ans d'expérience. Là, ça m'avait quand figée, j'étais figée et je me disais, comment ça ? Elle me demande le nombre d'années d'expérience que j'ai. Vraiment. Puis après, elle me demande depuis combien de temps je suis au Québec et puis elle décide que c'est deux ans et rien d'autre alors que je lui ai raconté, je lui ai parlé de toutes mes expériences de travail depuis en tout 18 ans. Donc, en quittant les lieux, j'étais encore sous le choc, je me souviens et je me disais, c'est pas possible. Elle a effacé elle a effacé 16 ans de ma vie. Comment ça ? Elle a effacé 16 ans de ma vie. J'étais très troublée. Très, très troublée. Parce qu'elle aurait pu m'expliquer peut-être en me disant, ah ben, écoutez, vous savez, l'expérience acquise ailleurs, elle n'est pas prise en compte. Non, non, je n'ai eu aucune, elle ne l'avait fait aucune explication. Elle a juste décidé que si j'étais au Québec depuis deux ans, ça voulait dire que j'avais deux ans d'expérience de travail, pas plus. Et ça m'a marquée, ça m'a marquée, ça m'a, ça a été une expérience très bouleversante pour moi, puis choquante, c'est incroyable. Mais, après ça, je me suis dit, il faut absolument que je trouve le moyen de défendre les femmes immigrantes. Je ne pensais pas juste à moi, mais je me suis dit, donc, ça veut dire que toutes les femmes immigrantes subissent la même chose, ce n'est pas possible. Et, l'histoire a fait que, je ne sais pas si je l'ai voulu, pas voulu, mais inconsciemment, je me suis retrouvée à défendre les droits des femmes immigrantes. C'est étrange. C'est quand même étrange, voilà. Comme quoi, une expérience, comme quoi, une expérience négative peut mener à d'autres, à des expériences positives dans le sens que, on va lutter, je vais lutter collectivement avec d'autres femmes immigrants pour que les choses changent. Voilà. Exactement. C'est la fameuse non-reconnaissance des diplômes étrangers, de l'expérience acquis. Des expériences. Comme tu disais. Oui, tout à fait. Wow. Mais c'est beau de voir que, comme tu dis, de cette mauvaise expérience-là, tu n'as pas voulu qu'on s'arrête juste là. Donc, toi, peut-être de façon inconsciente ou consciente, tu as... Tout à fait. C'est ça. Et puis, tu en as fait une cause. Tout à fait. Wow. Oui, En tout cas, merci, merci parce que tu t'es battue pour nous. C'est nous qui en bénéficie de ces luttes-là. Wow. Mais maintenant, c'est quoi ton plus beau souvenir ici au Québec? au Québec? c'est d'avoir vu ma famille s'agrandir. Wow. J'ai pas eu d'autres enfants au Québec, mais j'ai eu des petits-enfants. Alors, ça veut dire que, ça veut dire maintenant que nous sommes trois générations. alors, c'est ma plus grande fierté. Wow. Ça veut dire qu'on s'enracine au Québec et on est content de... d'élargir, de voir la famille s'élargir. Je suis contente, en tout cas, très fière de voir la famille s'élargir aussi ici. Ma famille s'élargir. Donc, comme on dirait ici, tu es une grand-maman épanouie, hein? Exactement, exactement. Je suis très heureuse. Heureuse aussi, j'ai des très bons souvenirs, comment dire ça, de... effectivement, de mon premier emploi, des reconnaissances que j'ai eues. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... beaucoup de bonheur. Et puis ça, c'est important de le reconnaître aussi. Ça, c'est vrai, oui. Quand on est... Quand on est une personne immigrante, c'est pas juste de parler des difficultés, mais aussi de... de toujours avoir en tête tous les bonheurs qu'on a eus depuis qu'on est là, depuis qu'on a immigré. Waouh! Alors, là, on arrive à la fin du Zoom intégration et la dernière question, c'est, Yasmina, c'est quoi ton plat québécois préféré? Ben, moi, je vais dire que c'est la tourtière. J'aime beaucoup. Oui. Alors, je la fais des fois à ma façon. OK. C'est ça, oui. J'aime beaucoup la tourtière. Je pense que c'est mon plat préféré. C'est sûr que je fais partie de la vieille école, donc si j'étais plus jeune, j'aurais sûrement dit la poutine, mais mais non, mais non, c'est la tourtière. C'est la tourtière qui l'emporte. Oui, D'accord. Mais là, donc, on va passer à la troisième partie de l'émission qui est le Zoom motivation. Et tantôt, tu parlais ce qui m'a marquée dans ce que tu disais. Beaucoup de choses m'ont marquée, mais je vais revenir sur le fait que moi, je ne pensais pas que tu étais arrivée ici dans la quarantaine. Je pensais que tu étais arrivée dans la vingtaine ou la trentaine, mais de t'entendre dire que tu es arrivée dans la quarantaine et que tu as... Oui. Je vois ton expérience. Il y a juste à taper Yasmina Chouakri, sur Google. On a plein d'articles qui sortent, des photos. Donc, je me dis, nous, on arrive des fois... Moi, je rencontre des femmes immigrantes autour de moi qui arrivent dans la trentaine, fin trentaine et qui, des fois, sont découragées, qui se disent « Oh, on est arrivée trop tard au Québec. Si on était arrivée plus tôt ou là, je n'arrive pas à m'intégrer, je ne vais jamais y arriver. » Donc, le Zoom motivation, c'est vraiment on te donne la parole et tu t'adresses à une femme immigrante et tu l'encourages. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour encourager des femmes immigrantes qui pensent qu'elles sont peut-être arrivées trop tard au Québec, qu'elles ne vont jamais pouvoir s'intégrer, qu'elles ne pourront pas se faire une place ici ou qu'elles n'ont pas assez de diplômes ou tu connais toutes les difficultés des femmes immigrantes, tu connais tous les prétextes aussi des femmes immigrantes. Donc, tu es la mieux placée pour donner un conseil, pour encourager une femme immigrante qui nous écoute. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Moi, je dirais à cette femme, note toutes les difficultés que tu as, mais note aussi tous les éléments positifs que tu as vécu ici depuis que tu es là. Je pense que c'est important de jamais regarder les choses juste sous un angle. C'est très important. Et il y a aussi ce que je disais plus tôt dans l'émission, c'est se connaître soi-même. C'est que cette femme, ce qu'elle a sûrement besoin, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a surmonté déjà dans la vie comme défi. Puis, comment elle les a surmontés. Puis, je pense que quand une femme fait toute cette rétrospective, parce que très souvent les femmes sont toujours dans l'action et pas forcément dans la réflexion, c'est à ce moment-là de se dire, en écrivant tout ça, par exemple, de se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait tout ça ! » Parce que les femmes ont souvent beaucoup de responsabilités en même temps qui font qu'elles sont toujours un peu à droite et à gauche, etc. Elles n'ont pas forcément le temps de se poser des questions sur leur vie, sur qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont choisi, qu'est-ce qu'elles n'ont pas choisi, etc. Et je pense que c'est très important pour une femme de faire cet exercice parce que c'est quelque chose qui remet les choses en perspective et qui permet de dire « Ah, c'est vrai, j'ai fait tout ça ! » « Mon Dieu ! » Et je l'ai déjà entendu. Plusieurs femmes me dirent « Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que j'avais fait tout ça ! » « Eh bien oui, tu as fait tout ça ! » Puis, comment à ce moment-là tu peux te décourager parce que ce n'est pas une difficulté de plus qui devrait t'arrêter. Mais je pense aussi que si une femme n'a pas une confiance en elle, une estime de soi réelle, elle va avoir des difficultés à s'intégrer. Donc, il faut commencer très souvent par ce qui relève de, ce qui est inhérent à la femme elle-même, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions qu'elle se mette à nu vis-à-vis d'elle-même. Qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Etc. Etc. Et je crois que c'est la meilleure façon aussi pour la femme lorsqu'elle arrive avec un bagage difficile, un parcours difficile qui est des fois antérieur à l'immigration, de se dire « Ah, oui, j'ai pas réglé ça, j'ai vécu telle chose et je l'ai pas réglé, etc. » Et ça, ça permet d'avancer au plan personnel. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai le temps de raconter une anecdote ? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Il y a une intervenante un jour qui m'a parlé d'une femme qui est et qui était là depuis dix ans. OK. Mais qui n'arrivait, qui avait de grosses difficultés d'intégration, qui ne travaillait pas, qui était isolée, etc., etc. OK. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réussi à un moment donné, bon, avec une intervenante d'un organisme, a créé un lien de confiance et elle lui a raconté qu'elle a fini par lui raconter qu'elle avait été violée et que ni son mari, ni ses enfants, ni sa propre famille ni n'était au courant. Parce que si elle les avait mis au courant, elle aurait été rejetée. D'accord. Elle aurait été rejetée par sa famille, par sa propre famille, par son mari, par tout le monde. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Le viol étant devenu de guerre pendant... Ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne pouvait pas en parler parce qu'elle aurait été rejetée, même par sa propre famille. Et donc, cette intervenante a pu l'écouter, l'aider aussi. Et à partir de là, donc dans l'année qui a suivi, cette femme a trouvé du travail, s'est épanouie, etc. etc. Ça, c'est pour dire combien quand on porte quelque chose de difficile qu'on ne peut pas partager en plus, combien ça peut bloquer notre intégration. voilà. Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des... qui ont eu des parcours difficiles, que ça soit dans le pays d'origine, ça peut être ici aussi, évidemment, mais si elles ne règlent pas certains éléments dans leur parcours qui constituent des blocages, elles ne vont pas avancer, elles vont avoir beaucoup de difficultés à avancer. Waouh! Waouh! Alors, voilà ce que je peux dire. Oh, merci, Yasmina, merci beaucoup. Tu parlais et puis, moi, ce soir, j'ai appris quelque chose, vraiment les blocages personnels. Quand tu as commencé à en parler plus tôt dans le Zoom intégration, j'avais envie de te demander est-ce que tu peux nous donner une liste de type qu'est-ce que tu entends par blocage personnel? Et là, à la suite de ton exemple, je comprends mieux et c'est vrai que ce n'est pas des choses auxquelles on pense quand on parle d'intégration ou même quand on est entre femmes, on parle de nos difficultés. Absolument. Des fois, on ne pense pas à ces choses-là qui sont personnelles que peut-être elles ne veulent pas raconter. Tout à fait. Mais qui sont un réel blocage, comme tu dis, qui... C'est un poids qu'elles portent. Oui, c'est un poids qu'elles portent qu'elles n'ont pas résolu. La plupart du temps, quand une femme est violée, elle pense qu'elle est coupable. Elle pense que c'est à cause d'elle. Et donc, si elle n'a pas pu en parler à qui que ce soit et sortir de toutes les idées qu'elle s'est faites, etc., etc., et quelque part, il faut... Elle a besoin d'aide. En fait, il y a des femmes... C'est pour ça que je dis l'élément personnel, c'est-à-dire le parcours personnel des femmes immigrantes est très important aussi dans l'intégration. Ce n'est pas juste la société d'accueil. Oui, bien sûr qu'il y a des obstacles qu'il faut surmonter, mais il y a aussi des obstacles qui sont inhérents aux femmes elles-mêmes et qu'elles doivent surmonter. Le problème, c'est que tant qu'elles n'ont pas créé un lien de confiance avec une intervenante qui a la capacité de pouvoir se poser les bonnes questions, rassurer la femme, etc., sur la confidentialité, etc., parce qu'il y a des femmes qui ne parleront jamais parce qu'elles n'ont pas confiance que ce qu'elles vont dire à une intervenante, par exemple, va rester confidentielle, vraiment confidentielle, alors qu'elles devraient avoir cette confiance au niveau des intervenantes parce que c'est leur rôle, justement. C'est leur rôle. c'est ça. Il faut vraiment faire des choses au niveau… Il faut lever les obstacles personnels et lever les obstacles structurels. Voilà. C'est vrai. Et là, je reviens encore sur ce que tu avais dit au début de l'émission. Tu as parlé de la sécurité. Tu disais qu'ici, au Canada, au Québec, tu te sens plus en sécurité que dans d'origine. Et c'est vrai qu'il y a un lien au fait là avec l'exemple que tu as donné tantôt. C'est ça, c'est qu'on vient au Québec. C'est aussi, il y a des femmes qui viennent ici trouver la sécurité. Donc, ça fait partie des bonnes choses que l'on reçoit quand on arrive ici dans notre parcours d'immigration. Oui, tout à fait. Il y a vraiment, en tout cas, tu parlerais, là, je prendrais des notes, Yasmina, je veux être mentorée pour en apprendre davantage. Mais en tout cas, vraiment, merci pour tes riches partages. Et puis, même moi, ça m'ouvre l'esprit sur des choses auxquelles je n'avais jamais pensé qui pouvaient être un obstacle dans le parcours d'intégration d'une femme. c'est très enrichissant. Mais on va passer à la dernière partie de l'émission qui est le Zoom rayonnement. Donc, malheureusement, on n'a pas de prix à te donner, mais on te laisse rayonner, nous dire qu'est-ce que tu es fière d'avoir apporté au Québec. de quelle façon tu… Oui, c'est quoi ? De quoi tu es fière au fait ? De… Oh, ben écoute, de beaucoup de choses. Ben, je suis fière de… Ben, écoute, d'avoir… De me… Je suis fière de me sentir heureuse au Québec. C'est un des éléments importants. C'est vrai que c'est une société dans laquelle je me sens bien. Ok. Je n'ai pas de problème. Je sais que même étant d'origine différente, de culture différente, ben, en partie, j'assume, j'assume, comment dire ça, ma partie québécoise. Il y a une partie en moi maintenant, qui est québécoise. j'ai une partie de 26 années, de 26 ans, qui est québécoise. Alors, j'en suis fière et puis je l'assume et j'en suis fière, j'en suis complètement fière. Puis oui, je suis fière d'avoir surmonté des difficultés et puis d'avoir été au-delà de la difficulté. parce que très souvent, quand on rencontre des difficultés, on a l'impression qu'il n'y a pas, que la porte est fermée, qu'il n'y a pas de possibilité de l'ouvrir. Or, c'est possible d'ouvrir une porte. Puis finalement, quand on arrive à l'ouvrir, on découvre que la difficulté qu'on a rencontrée, elle n'est pas forcément insurmontable, qu'il y a toujours moyen de surmonter des difficultés, toujours moyen de régler des problèmes. Il faut juste se dire ça, je pense que c'est fondamental. Et puis moi, j'adore vivre dans une société aussi diversifiée où à chaque moment, c'est un défi de rencontrer l'autre, de connaître l'autre. On ne peut pas connaître toutes les cultures qui sont représentées, mais la culture québécoise, c'est aussi ça. C'est aujourd'hui, oui, une société francophone dans laquelle nous vivons, mais elle est aussi composée de personnes qui sont originaires de plein de pays du monde, qui ont apporté une part aussi de leur culture. Alors, c'est une société qui est cosmopolite maintenant et on en fait partie. puis voilà. Puis en tant que femme, je suis très fière d'avoir réalisé, d'avoir pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Je me dis, c'est pas certain que dans une autre société, ça aurait pu être le cas. sans jeter la pierre à personne, sans porter des critiques d'un pays ou d'un autre, un pays ou un autre, peu importe. Mais je suis très consciente de la chance que j'ai et d'être là. Simplement d'être là. Voilà. C'est ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi aussi que des fois, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître les bonnes choses qu'on a ici au Québec, qu'on reçoit, dont on bénéficie aussi parce que c'est pas partout. Ailleurs, c'est pas comme ça. C'est ça. Il faut quand même reconnaître. Absolument. Absolument. Oui. Je crois que c'est important de reconnaître les bonnes choses parce que sinon on s'enferme. on s'enferme dans des choses négatives et on n'avance pas. C'est vrai. On n'avance pas et donc ça n'apporte rien de positif. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, merci. Notre émission tire à sa fin. Donc, moi, je suis très, très heureuse de t'avoir reçu, Yasmina. Merci vraiment de nous avoir accordé ce temps-là. et puis, comme je disais tantôt, moi, je reste à l'écoute de tes ateliers parce que j'aimerais vraiment y participer. J'aimerais vraiment apprendre de toi parce que tu es une personne très inspirante pour nous, les femmes immigrantes. On a beaucoup à apprendre de toi donc c'est ça. Moi aussi, j'ai appris beaucoup d'autres femmes immigrants. Moi aussi, j'apprends beaucoup de toi, d'autres femmes immigrants. Merci. C'est dommage parce que cette pandémie, elle nous a comme chamboulé un peu notre façon, notre capacité à travailler comme c'était prévu en tout cas. C'est vrai. Si je reviens en arrière, en janvier 2020, notre perspective, elle était complètement différente. Alors, là, on espère être sur la fin de la pandémie et puis on va assister, je l'espère, à une renaissance et à une reprise normale de nos activités dans les prochains mois. Voilà. Merci. Mais ça, c'était un bon mot de la fin. Donc, encore une fois, merci Yasmin. et puis... Merci, merci Christelle. Merci à toi. Comment ? Je disais et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.